Le déclic pour perdre du poids. Je vais changer le titre, ok ? Mes 5 conseils pour avoir le déclic pour perdre du poids définitivement. Hey hey, salut, c'est Jessica, votre coach de fitness. Dans cette vidéo, je vous parle du fameux déclic dont on parle parfois pour perdre du poids définitivement, enfin se transformer, changer. Nombreux d'entre vous, attendre, entre guillemets. Et on a tous autour de nous des personnes qui se sont transformées, qui ont perdu énormément de poids et dont on voit le bonheur s'inscrire sur leur visage. Ah bah j'ai perdu 20 kilos, ça m'a changé la vie, j'ai changé du coût après le travail, avec mon mari ça va beaucoup mieux, j'ai plus mal au genou, j'ai plus mal au dos, puis je remets mon ging quand j'étais au lycée, je suis super contente. Des transformations comme ça, on en a à nous sur la chaîne avec T12S, vous en avez autour de vous, on en a tous autour de nous, et vous vous dites, j'aimerais bien avoir ce déclic, j'aimerais bien m'y mettre. Et parfois je démarre, je commence à faire du sport et j'abandonne trop vite. Parfois je mange bien et puis j'ai pas la motivation, j'ai pas le truc, j'ai pas le déclic. C'est quoi ce fameux déclic pour s'y mettre un jour et ne plus jamais abandonner ? Comment s'y mettre ? Comment démarrer vraiment ? Alors si vous voulez vous transformer perdre du poids définitivement, moi ce que je vous invite à faire c'est de télécharger mes 10 conseils pour être au top physiquement, au niveau de la santé, mentalement. Faites cette bonne action, vous cliquez dans la description, vous cliquez sur le lien mes 10 conseils et vous allez les recevoir dans votre boîte mail. Lisez-les, vous verrez, vous allez apprendre plein de choses et ces petits changements vont faire leur chemin et vous allez voir que votre vie va s'améliorer. Alors vous attendez un déclic pour perdre du poids définitivement, vous attendez un déclic pour avoir la motivation pour démarrer. Dites-moi, ça fait combien de temps que vous attendez ? Ça fait combien d'années que vous attendez ? Ça fait trop longtemps. Et c'est quoi le risque ? Le risque c'est d'attendre encore longtemps. Le risque c'est de ne jamais s'y mettre, c'est de ne jamais changer, c'est d'être toujours comme ça, de jamais rien changer finalement, de ne pas exaucer ses rêves, de ne pas exaucer ce que l'on veut. Mais ça c'est pas ce que vous voulez. Ce que vous voulez c'est changer, c'est de s'y mettre. Mon premier conseil, commencez par une petite action. Un changement qui vous semble petit, être même presque rien. Alors vous allez me dire, oui mais ça sert à rien, c'est insuffisant si c'est trop petit. Parce que vous savez au fond de vous que le chemin il est long et vous savez très bien ce qu'il faut faire. Mais ça vous semble immense, c'est une somme de travail incroyable. Beaucoup d'efforts, beaucoup de travail sur soi, beaucoup de changements. Et vous vous dites, c'est presque impossible. Mais cette petite action pourtant ce n'est pas rien. Ce qui n'est rien, c'est quand il y a zéro action. Là il y en a une, une petite. Donc on s'en satisfait. On mène une action, c'est bien. On la considère, on la respecte cette action. C'est aussi se respecter soi et s'aimer soi. Prendre en considération ce que l'on fait. Dire j'ai fait ça. Ne pas se dire tout le temps, c'est rien, c'est nul, c'est ci. Parce que c'est avec ce raisonnement-là finalement qu'on n'avance pas. Quand on s'y met, on dit, oui j'ai peut-être fait que ça, mais je l'ai fait. Là on avance bien. Donc cette petite action, si elle est aimée et si elle est respectée, il y en aura une deuxième, une troisième, etc. Et là il commence à y avoir un changement. Votre transformation, vos changements, ça ne se fait pas en un jour. Il n'y a rien qui se fait en un jour. Une maison, ça ne se fait pas en un jour. Ni votre santé, ça ne se fait pas non plus en un jour. Ni votre corps, c'est un chantier vous allez me dire. Et oui, on peut parler de chantier, il y a du boulot. C'est le chantier de toute une vie finalement. Construire sa santé, construire son corps, son bien-être. Donc c'est un peu tous les jours pour y arriver. Mais vous attendez un déclic pour vous y mettre. Est-ce que vous attendez un déclic pour sauter dans la piscine ? C'est l'été, il fait super chaud, il y a la piscine qui est là. Mais vous n'y allez pas alors que vous mourrez de chaud. Vous attendez un déclic pour aller dans la piscine. Vous attendez quoi ? D'avoir vraiment trop chaud ? Vous attendez le trop de ne plus en pouvoir ? N'attendez pas de ne plus pouvoir faire du sport pour vouloir vous mettre au sport. À des messages comme ça, j'en reçois beaucoup trop. C'est vrai que c'est un déclic d'être un jour en mauvaise santé. Mais il ne faut pas attendre ce déclic-là pour s'y mettre. Vous avez chaud, la piscine elle est devant vous. N'attendez pas que la piscine elle se réchauffe pour y aller. Vous savez très bien que l'eau de la piscine elle ne va jamais se réchauffer. Elle ne deviendra jamais chaude. Mon deuxième conseil, mettez un orteil dans la piscine. Vous n'aurez pas froid. Commencez, cessez de vous juger. On arrête de se juger. Personne ne vous regarde. Et s'il y a même des regards qui se posent sur vous, sachez qu'au fond d'eux, vraiment, ils s'en fichent. C'est votre vie. Allez-y, démarrer. Vous savez ce qu'il y a à faire. Il faut juste démarrer. Il n'y a pas très longtemps, j'ai sauté en parachute. Alors j'aurais pu y penser, y penser et me dire je vais sauter en parachute. Oh là là, je vais sauter en parachute. Mais attends, mais j'ai le vertige. Et puis réfléchir, y réfléchir. Et m'effrayer et me dire je ne vais pas y arriver. J'aurais pu ne jamais me lancer. Qu'est-ce qui s'est passé le jour J ? J'aurais dû avoir peur parce que je suis quelqu'un qui a le vertige plutôt. En fait, je n'ai pas pensé à tous les obstacles. Et je n'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur quand j'ai sauté en parachute. Pourquoi ? Parce que je suis ok à présent avec le fait de sortir de ma zone de confort. Alors c'est vrai que je ne suis pas habituée à sauter en parachute. Ça rend un peu bizarre, mais je suis ok avec ça. Ok, j'accepte. J'y vais. Comment j'ai réfléchi pour y aller et ne pas me bloquer ? J'ai visualisé dans mon esprit ma réussite, ma satisfaction de sauter en parachute. Me dire waouh, je me suis focalisée sur les bienfaits, la réussite, l'atteinte d'objectifs plutôt que de me focaliser sur les obstacles, la peur, le vertige, le risque. Je me suis vraiment focalisée sur le positif plutôt que sur le négatif. Donc, on se focalise sur la satisfaction plutôt que sur les obstacles. Mon troisième conseil, c'est donc de visualiser sa réussite. Ça vous mènera davantage à votre objectif plutôt que de se focaliser sur les obstacles qui peuvent entraver votre chemin. On visualise sa réussite. Voilà, les obstacles, il y en aura beaucoup moins. C'est là-haut, les obstacles. Mon quatrième conseil, ne brûlez pas les étapes. Ne cherchez pas à aller trop vite. Prenez le temps qu'il faut en agissant un peu chaque jour. Une action par jour, un changement par-ci, par-là, tout en acceptation et en aimant ce que l'on change. On change son alimentation, le sport, son environnement social et aussi son confort chez soi. Il faut être bien, il faut se sentir bien dans sa vie. Et mon cinquième conseil, ça va être de passer votre chemin sur ce qui ne vous convient plus dans votre vie. N'écoutez pas les critiques, n'écoutez pas les gens. Ne soyez pas en colère non plus contre eux. Passez juste votre chemin. Parfois, il faut savoir cliquer sur « Next ». Et continuez sa vie, continuez, tracer sa route simplement. Ne perdez pas votre temps. Et surtout, ne perdez pas de vue votre objectif, ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous. Ne perdez pas de vue vos rêves, ce que vous voyez là. La petite voix qui est ici et qui vous dit « Vas-y ». Ne perdez pas de vue ça, cette petite flemme que vous avez en vous qui est très très importante. Il ne faut pas renoncer à ses rêves dans la vie. Il faut vraiment que notre vie ait un sens. Donc, n'abandonnez pas. Prenez soin de vous. Organisez votre vie de sorte à vous sentir bien. N'attendez donc pas de déclic. Si vous voulez changer, il faut juste démarrer petit à petit. Si vous avez besoin de revoir cette vidéo, parce que ça peut vous sembler flou au départ, ce point de vue, n'hésitez pas à regarder à un autre moment cette vidéo, à la regarder une seconde fois. Vous verrez que ça fera certainement son chemin dans votre esprit. N'hésitez pas à regarder cette vidéo aussi. Si parfois, vous manquez de motivation, si parfois, vous avez un petit coup de mou, OK ? Mettez-moi en commentaire. Quels sont vos freins ? Je vous dirais si ce sont de vrais freins ou s'il suffit juste de démarrer. N'attendez pas le déclic. Il faut juste commencer. N'attendez pas la motivation. Il faut juste commencer. OK ? Alors, sur la chaîne Move Your Fit, on a du HIIT pour se transformer tous les samedis matins. On a des entraînements de fitness tous les mercredis matins pour se renforcer, être bien, du stretching, de la méditation. On a de tout, OK ? Et on a tous les dimanches des vidéos conseils sur l'alimentation, le bien-être, la santé. Suivez nos conseils sur la chaîne YouTube Move Your Fit. Tout ce qu'on veut, c'est que vous vous sentiez bien, que vous soyez en forme dans votre tête, dans votre corps, dans vos baskets. Voilà, c'est vraiment très important. Merci à vous de nous suivre. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut servir à votre entourage, sur vos réseaux sociaux. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Salut, salut.